Bonjour à tous, on débute avec la joie de Cristiano Ronaldo qui a encore guidé le Portugal vers la victoire avec un doublé contre la Lettonie. La presse locale est forcément dithyrambique ce matin et Abola souligne que CR7 se rapproche d'un nouveau record prestigieux. Il n'est plus qu'à 16 réalisations du record de but avec une sélection européenne détenue par la légende Pouşkas, auteur de 84 buts dans sa carrière avec la Hongrie. Lionel Messi fait lui aussi la une pour des raisons bien différentes. Le journal madrilène Marca assure que l'argentin ne sait pas encore s'il souhaite prolonger son contrat avec le Barça et penserait même à quitter le club en 2018 à la fin de son bail actuel. Une information à prendre avec prudence comme à chaque fois qu'un média madrilène publie des révélations sur le club catalan. En revanche le quotidien pro-Barça Sport a une information similaire et tout aussi inquiétante puisque Luis Enrique serait dans le même état d'esprit que Messi et penserait à partir à la fin de son contrat actuel. Et pendant ce temps le club Blaugrana a d'autres dossiers à gérer et se tourne déjà vers le Mercato. Le Barça souhaite recruter un latéral droit et semble avoir jeté son dévolu sur Joao Cancelo de Valence qui aura été supervisé par le directeur sportif Robert Fernandes avec le Portugal. Mais les catalans souhaitent également recruter pour la saison prochaine un défenseur central et un milieu défensif. Plusieurs noms sont déjà évoqués dont Marquinhos et Emeric Laporte. En Angleterre le Sun fait sa une avec cette information surprenante. Les négociations auraient été rompues entre Tottenham et Harry Kane en vue d'une prolongation. Il faut dire que les Spurs refuseraient d'aligner le salaire de leur star sur les joueurs les mieux payés du club dont Moussa Sisoko. Le français touche environ 95 000 livres par semaine contre 60 000 seulement pour Kane, meilleur buteur de première ligue la saison passée. Direction l'Italie maintenant où l'on évoque le mercato de l'Inter Milan qui veut retrouver ses ambitions perdues. Et pour cela le nouvel entraîneur Stefano Pioli compte sur le marché des transferts et souhaite dépouiller Manchester United. Selon le Corriere dello Sport, l'Enerazzurri piste Matteo Darmian, Chris Molling, Dale Blind et même fils de paix. Et décidément on peut s'attendre à un exode massif chez les Red Devils puisqu'Everton souhaite également s'offrir de paix mais aussi Morgan Schneiderlin. Allez on termine en Turquie avec Photomac qui nous apprend que José Mourinho est justement en quête d'une nouvelle recrue. Le Special 1 souhaiterait s'offrir l'élié de Galatasaray, Brouma. Tottenham et Chelsea sont également sur le joueur estimé par son club à 25 millions d'euros. Et la formation turque aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Paul-Georgen Tepp. Le stade rennais est prévenu. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage ST' 501